Musique Alors, je me présente, je m'appelle Bertrand Saint-Gabraïen, et voici mon collègue à Ténoblas. On a également deux autres collègues qui ont pu se présenter pour des relations diverses. On me présente, je me présente, je me présente, et aussi, je suis un phobésien. Donc, notre thème cité, un précédent attaque le pouvoir d'illusion. Alors, on a essayé de mettre en place un système d'illusion grâce à nos parallèles, d'effets fondus, etc. Et on a divisé vraiment l'illusion sur le pouvoir qui pouvait apporter à ces constructions. Alors, on a choisi Tomicone comme Spark, on est en main, on est nommé au meilleur web de Spark, pour apporter, donc on est en main. On a développé ce site avec un EPC, avec du quai de PHP et du Spark, qu'on a tous fait à la main. On a commencé un peu le back-end chez nous, qu'on a préparé, et on a adapté ça d'ici à un coup de souci. Et maintenant, laissez un peu la parole à mon collègue à Ténoblas. Je vais vous expliquer un peu comment fonctionnent la partie PHP. Pour la partie du bac-end, et pour un petit peu l'avance, on a utilisé un PMC pour tout ce qui est l'interface des articles, et on a pu recoder tout à l'avant la partie méta, parce que la partie méta de base n'était pas suffisante, et le groupe n'est pas à ce qu'on recherchait, donc on l'a refait. Et on a retravaillé aussi tout ce qui était l'ajout de pages, l'ajout d'articles, l'ajout de catégories sur la gestion du bac. Donc là, il faut avoir des effets rajoutés avec Ténoblas et les articles, et les locales d'articles, un petit peu à pied, 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 un petit peu à pied. Pour le design, on s'est basé sur une image de ville, que j'ai un peu trafiqué en je pense que c'est une oeuvre, des toits de figure, des toits de figure. Et l'effet qu'on a voulu mettre, enfin le pouvoir qu'on a voulu mettre en avant par rapport au président, c'est que c'est un président un peu badass, c'est-à-dire un président qui va proposer, même si vous êtes pauvres, de voter pour lui, il vous donnera l'illusion d'être avec lui. C'est pas grave. Donc, lui, il était par là, il dit que si vous vivez là-dedans, c'est pas grave, c'est-à-dire qu'il va vous apporter ce qu'il y a en dessous. Et on a quelques petits flements, on va trouver le nombre de l'oreille, c'est-à-dire ma réalité. Voilà, on va descendre un peu. Alors, on va mettre le nombre de la vie. Au niveau de son portrait, il va proposer le plus vie moins plus mieux, c'est-à-dire qu'il ne vous met pas le plus temps, mais si vous vous glacez par l'expulsion de votre super président, comme je vous le disais, dans ce cas-là, il va utiliser son pouvoir pour mettre l'histoire à l'aise, même s'ils ne sont pas mouillants. Voilà. Ici, on peut voir, en arrière-blanc, un montage, avec la page commentée, vous faites pour le deuxième sujet, dans les années 12 heures. On essaie d'intégrer dans nos campagnes, vraiment, le style de la langue. Et en dessous, on a voulu mettre un petit stock, qui nous démarre maintenant qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'on propose une fiche d'impôt, et lui, il vous dit « Non, vous n'aurez pas d'impôt, grâce à mon portrait de l'expulsion, vous aurez de l'argent. » Vous le statez, vous le dites. « Sous-titrage » de venir me faire voter avec les gens qu'on va pas faire. Donc, même si mon voté pour lui ou mon voté pas pour lui, c'est pas grave. Ça l'arrange quand même. Voilà. Et vous avez des questions ? J'ai vu que vous inculiez du scroll, mais il n'y a plus de temps. Moi, il fonctionne. C'est très grave. Qu'est-ce qui est sur l'accueil ? On revient sur l'accueil. On revient sur l'accueil. On revient sur la campagne. Et la campagne ? J'aurais deux questions. La première, vous avez concentré tout votre travail sur une seule page. Pourquoi ? Déjà, par aussi de technique au niveau du code. C'est-à-dire, mettre en place un KQFD ou plus avec le B-Strapp, c'est pas forcément évident. Donc, si on veut mettre un simple bouton, des fois, ça peut être vraiment galère. Donc, réjouler tous les titres. Et faire un site en mode Hush, ça se fait beaucoup plus de l'effort. Et au fait que je suis arrivé là, ça se pourrait être important donc il y a de plus risqué dans le classique. OK. Deuxième question au niveau de l'éclif du temps. Vous êtes tous les deux techniciens. Il y en a un qui est plus graphique. Vous êtes collivalent. Moi, je suis graphiste, mais j'ai aussi aidé un peu pour le code. Les deux autres qui sont pas là, on a principalement qui a développé le CMS. les classes et les pressions essentiellement que l'outimature plus le verre rangement de code. Et notre dernier coéquipé, lui, il a développé quelques modules pour pouvoir comment on fait en place et par exemple. OK. Donc, vous étiez quatre. Est-ce que vous pourriez me dire comment vous avez organisé votre temps en fonction de la création graphique, la technique, la rédaction, etc. Alors déjà, on s'est posé pendant une trentaine de minutes à 45 minutes. On a décidé de ne pas faire le rôle. Et tant le seul graphiste de l'éclif, je pense qu'on dit qu'on va surprendre le participer, qu'est-ce qu'il faut gérer ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de diffusion ? Juste en fait, excuse-moi, de couper en termes de proportion, 50% graphique, 20% technique ? Proportionnellement, on dirait que 60% de code, 30% de pratiques, 10% de CM. Merci. Pour la question, il reste une minute. Parce qu'on est très obligatoe. Bonjour. Pensez-vous vraiment qu'une page d'accueil comme celle-là donnant du beauté pour votre Europea Stark ? Nous, on a pu faire un président un peu plus qui sort de l'ordinaire et qui est... On a pu faire un sort de président un peu super bien, si vous voulez. Pas vraiment le président du tout monde attend. On a pu sortir un peu des autres. Merci. Mathieu. C'est fini. Merci à vous pour cette présentation. Merci.